— 334 plaintes auprès de l'IGPN et après les manifestations des Gilets jaunes, 128 enquêtes, 2 condamnations de policiers. Est-ce qu'il n'y a pas une disproportion de la plainte des manifestants par rapport à la réalité de violence telle qu'elles sont constatées par la justice ? — Il y a une réalité de violence. C'est évident. Et celle-ci, elle est produite de ce qui s'est passé le 5 décembre de l'année dernière, ce qui s'est passé en 2018, c'est-à-dire la violence à l'arc des triomphes, etc. Et à ce moment-là, on a dit « Mais que fait la police ? » On avait quand même vu des... — Et donc elle a su réagir ? — Elle a su réagir. Oui, on a essayé de s'adapter à ces situations de violence. — Deux condamnations seulement. — Deux condamnations, on pourrait... Enfin on pourrait les critiquer. — Vous avez commandé la justice. — Non, je vais pas. On pourrait les critiquer. J'ai fait très attention parce que je n'ai pas oublié ce que j'avais dit il y a quelques minutes.